Je ne vois pas la moitié de ce qui se passe maintenant mais c'est même sûr parce que je suis beaucoup avec le troupeau mais bon et le troupeau est aussi beaucoup tout seul quoi ils font leur vie en fait et puis moi je fais partie de l'environnement ça voudrait peut-être le coup mettre des caméras d'ailleurs pour après analyser la vie sociale sans Samuel donc je m'appelle Samuel Dugas je suis né en 79 j'ai repris la ferme en octobre 2007 la ferme de mes parents et je voulais pas vivre ici enfin tu vois ici c'était dur quoi puis pour moi la vie elle était ailleurs et le fait d'aller un petit peu au loin tu reviens là puis là tu découvres les trésors qu'il y a ici bah oui il ya un petit côté industriel petit côté usine mais tu peux choisir d'avoir des vaches qui ne sortent pas tu mets un robot et puis mais c'est un choix qui va pourquoi pas mais c'est vrai que bon pour la vache je pensais je pensais ouais l'agriculture industrielle va le quand je vois un pulvée ça me rend malade donc voilà c'est con quoi ça peut pousser sang tu vas mettre de la chimie et ça va couler dans les rivières et pour au final en plus tu gagnes pas plus quoi la vache est la barre de coupe à l'avant et puis l'épandeur à lisier derrière quoi elle fait tout t'as pas besoin de toi d'aller lui amener à manger et puis d'aller épandre le lisier c'est une super machine la vache et donc bas autant autant aller dans son sens quoi moi je fais sage mais vraiment et je frotte au dessus de la queue et tu peux tu peux y aller et alors il y en a mais et tordent le coup comme ça et elles sont demandeuses un du coup parce qu'il faut pas faire ça trop souvent parce que du coup si moi j'ai pas toujours de bâton alors je les pousse alors avons vite avoir tendance à s'arrêter et puis à dire bah tiens vas-y t'as qu'à me gratter le haut de la queue cette ferme là je viens de la reprendre c'est dur qu'est ce que je fais bon pour l'instant je gagne je paye la banque je rembourse la banque j'ai un boulet du coup je peux pas on pousse on dit bah ouais tu vas t'en sortir par les volumes et les prix baissent et donc il faut faire des volumes et donc on dira bah ouais là quand même reprendre ce terrain là et puis bah du coup il faudra forcément plus de vaches tu vas faire ça donc voilà je veux éviter déjà le piège de l'agrandissement pour moi 30 vaches c'est largement assez pour un bonhomme ce qui compte c'est pas d'être gentil une fois avec le troupeau non c'est d'être vraiment constamment gentil ils avaient fait des expériences alors il y avait il y avait trois trois lots de cochons un lot a où l'éleveur il était toujours toujours gentil vraiment bien le lot b c'est toujours un con et le lot c il était toujours gentil mais peut-être un jour sur cinq il va être con en gros ça revenait au même le b et le c t'as pas le droit à l'erreur quoi ça voudrait dire le boulot d'éleveur d'être va te faire tout le temps de la biodenza quoi tout le temps pour que pour que les vaches ressemblent pas ton stress c'est vrai que les moments où j'étais tout le temps au taquet sans son moment pour moi c'est vrai que là c'est dur bien sûr et la pauvre vache si elle avance pas à un moment donné c'est bien il ya une raison quoi pas pour t'emmerder il va toujours un coin avec de l'air plus grasse plus verte et si elles sont tout au même niveau elles vont elles vont elles vont se battre la vache elle va dire bon alors toi est ce que je t'ai jamais vu est ce que je vais être dominé ou est ce que c'est toi qui va me dominer c'est pour ça qu'il ya la dominante on la laisse faire vas-y c'est toi d'accord je vais vous t'es là pour une question de régulation des conflits sociaux le top ce serait d'avoir une relation dominant dominé et que les dominés ne souffrent absolument pas de la situation dominée parce que elle elle s'en fout elle s'en fout j'aimerais bien être dominante non alors si on la laisse tranquille et si elle c'est sa place il n'y a pas de problème ah bah c'est ça qu'il faut faut arriver à ça quoi